Bonjour ma je ne parle d'avoine, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis hyper content de vous retrouver on va parler du jeûne intermittent, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour toi quels sont les intérêts ou les bénéfices pour qui c'est intéressant de le faire parce qu'encore une fois le jeûne intermittent contrairement à ce que les gens disent oui c'est une méthode qui fonctionne pour perdre de poids et je vais t'en parler en détail ensemble c'est parti Alors pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Thomas Jiang, expert en perdre de poids sans cardio et définition du jeûne intermittent, alors c'est très simple, c'est alterner des phases où on mange et des phases où on ne mange pas et pour te faire encore plus simple, parce que j'aime bien aller directement à l'essentiel faire le jeûne intermittent, donc tu as 3 types, on a plusieurs d'autres, encore une fois tu as le 16-8, donc en gros tu alternes 16h sans manger et 8h en mangeant après tu as le 24, donc 20h sans manger, 4h en mangeant et tu as le 24h, donc ça veut dire que tu ne manges pas du tout de toute la journée globalement le 16-8 c'est très simple, si tu te couches à 20h et que tu manges à midi bah ça fait juste sauter le petit déjeuner donc attention par contre il faut différencier sauter le petit déjeuner de manière volontaire et sauter le petit déjeuner parce que tu n'as pas eu le temps ou encore tu as pris sur le pouce un café ou une biscotte enfin peu importe, ça c'est vraiment totalement différent enfin il ne faut pas mélanger maintenant la question que tu as posé c'est est-ce que ça marche pour perdre du poids et bien oui le jeûne intermittent ça marche mais il y a beaucoup de mais, ça on va parler en détail globalement à partir du moment où tu as un déficit calorique que ton bilan énergétique est négatif tu vas perdre du poids dans tous les cas le facteur numéro 1 pour te dire que le jeûne intermittent c'est bon ou pas c'est globalement est-ce que tu vas réussir à le tenir dans le temps ou pas la plupart des temps, les gens qui ne réussissent pas à perdre du poids c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir leur régime c'est parce qu'il est trop restrictif et qu'il y a trop de problèmes à le tenir voilà, ni plus ni moins attention gros bémol à toutes les personnes qui disent que oui le jeûne intermittent c'est le meilleur truc du monde que ça fonctionne pour tout le monde que ça augmente votre sensibilité à l'insuline que ça augmente ton métabolisme de manière exponentielle et que c'est juste magique et à l'inverse les gens qui disent que le jeûne intermittent c'est de la grosse merde et que c'est vraiment pourri ça ne marche pas et bien non ça c'est totalement faux attention à ça le jeûne intermittent ça marche mais il y a beaucoup de mais alors maintenant je vais donner quelques études scientifiques par rapport au jeûne intermittent parce qu'il y a énormément d'études à ce sujet là qui est un sujet très controversé le jeûne intermittent globalement on a étudié des personnes qui ne mangeaient pas et des personnes qui mangeaient donc qui prenaient le breakfast comme on dit et on a étudié leur total énergétique journalière ok donc globalement l'étude montre que les personnes qui ne mangent pas le matin observe une diminution de son total énergétique journalier ok donc ça veut dire que si tu ne manges pas le matin en fait tu te dépenses moins et si tu manges plus le matin tu te dépenses plus attention si jamais tu as un métier dit sédentaire c'est pas parce que tu manges le matin que tu vas te dépenser plus ok donc si tu manges le matin et que tu sais que tu as un travail on va dire où tu bouges beaucoup que tu es pété personnel traîneur ou que tu travailles dans le bâtiment ou que tu construis des piscines enfin peu importe et bien là c'est intéressant de prendre le petit déjeuner mais à l'inverse si jamais tu as un métier de bureau donc tu es plutôt sédentaire toute la journée c'est pas parce que tu fais une heure de sport que tu es sportif faut pas mélanger des choses là ça va être intéressant pour toi de faire un fasting maintenant on va parler de l'insuline parce que les fervents défenseurs disent que le jeûne à t'as mis de temps permet d'augmenter la sensibilité à l'insuline qui est vrai en soi mais faut pas mélanger les choses parce qu'à partir du moment où tu perds de la graisse tu augmentes ta sensibilité à l'insuline donc tous les régimes font augmenter la sensibilité à l'insuline donc voilà petit mythe comme ça ensuite maintenant parlons de la graisse effectivement le jeûne intermittent permet de brûler plus de graisse ok donc d'utiliser la masse graisseuse mais attention brûler du gras ça ne veut pas dire perdre du gras c'est totalement différent parce que la graisse on en a énormément on a un socle vraiment de fou donc en fait même si tu utilises comme substrat énergétique les graisses ça ne veut pas dire que derrière tu vas perdre de la graisse parce que la perdre de la graisse en fait c'est ton bilan énergétique qui doit être négatif donc être en déficit calorique donc finalement de manière momentanée tu vas augmenter ta dépense énergétique via la graisse mais voilà c'est comme tu viens de le savoir ça ne changera rien du tout à ton bilan énergétique à la fin maintenant parlons de l'hormone de croissance la GH ok parce qu'en fait les gens qui font le jeûne intermittent disent que ça permet d'augmenter l'hormone de croissance mais attention l'hormone de croissance ça ne veut pas forcément dire hormone qui va te permettre de construire du muscle ok parce que si tu prends uniquement un facteur isolé ça ne veut strictement rien dire et en fait il faut que tu saches que l'HGH donc l'hormone de croissance c'est pas celle-là qui va te permettre d'avoir une croissance musculaire ok parce que si c'est celle-là qui permet d'avoir une croissance musculaire tu aurais juste à ne pas manger, à faire du sport et tu prendrais du muscle mais malheureusement ce n'est pas le cas parce que pour construire du muscle il faut des protéines à l'intérieur de ton corps maintenant j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'avec le jeûne ils se sentent beaucoup mieux ils se sentent le ventre moins ballonné etc mais en fait il ne faut pas mélanger les choses parce que le fait que tu manges moins tu réduis ta fenêtre ou tu manges des aliments en fait le facteur principal c'est juste que la qualité de tes aliments est totalement différente au lieu que tu manges 3 fois ou 4 fois par jour de la merde tu vas peut-être en manger que 2 fois donc le fait que tu enlèves ces substances nocifs à ton corps permet d'avoir une augmentation de ta santé en général et la vérité c'est que la plupart du temps c'est ce qui te permet de te sentir mieux grâce au jeûne intermittent au final il suffit juste que tu manges beaucoup mieux tu auras les mêmes effets que sur le jeûne intermittent par contre le jeûne intermittent là où ça va être intéressant c'est que ça va pouvoir laisser reposer ton estomac maintenant je vais te donner les personnes à qui le jeûne intermittent c'est vraiment pas efficace et que je déconseille fortement ça veut dire que les personnes qui ont déjà fait plusieurs régimes qui ont déjà un métabolisme très bas donc ça serait juste augmenter encore plus l'hormone de stress donc stresser encore plus leur corps étant donné qu'il est déjà stressé parce qu'il a subi énormément de transformations physiques énormément de prise de poids, de perte de poids donc ça pour ces personnes là moi je déconseille fortement le jeûne intermittent deuxième type de personnes ça veut dire que les personnes qui ont du mal à gérer leur alimentation ça veut dire qu'ils ont vraiment de manière impulsive tendance à manger n'importe quoi ils sont heureux, ils mangent n'importe quoi ils sont tristes, ils mangent n'importe quoi ça je déconseille fortement les personnes qui sont dans un état comme ça avec l'alimentation de faire le jeûne intermittent parce qu'ils vont se frustrer le matin et par la suite ils vont compenser leur frustration donc manger plus et se dire que le soir ils vont pouvoir manger beaucoup plus parce que le matin ils n'ont pas mangé et donc ils vont faire un repas juste énormissime et au final le jeûne intermittent ne servira à rien troisième type de personnes ça va être les personnes qui ont une thyroïde peu active et quatrième type de personnes ça va être les gens qui bougent énormément donc qui ont un mode de vie hyper actif donc les personal trainers, les gens qui sont debout tous les jours les gens qui construisent des maisons ça le fait de faire le fasting, donc ne pas manger le matin il va diminuer globalement la dépense énergétique journalière donc c'est très peu intéressant et en plus ils vont avoir moins d'énergie pour faire leur boulot donc à la fin ils vont se retrouver à avoir une augmentation de la flemme et ça c'est vraiment pas ce qu'on recherche surtout si jamais tu es actif parce que tu vas avoir tendance à envoyer bouler les gens etc parce que tu es désagréable et que tu n'es pas mangé enfin le jeûne intermittent va être intéressant pour toi si jamais tu arrives à le tenir dans le temps sans aucun problème et que tu arrives à ne pas craquer donc conclusion si jamais tu veux faire le jeûne intermittent pense à mettre ton entraînement dans la plage horaire où tu manges de façon à avoir des acides aminés en circulation dans ton corps pour éviter de taper dans tes muscles pour avoir de l'énergie ce serait la pire des choses à faire donc voilà finalement le jeûne intermittent si jamais tu veux perdre du poids oui ça peut marcher à partir du moment où tu arrives à tenir le déficit de calories mais moi je n'aime pas particulièrement le donner à des personnes parce qu'encore une fois le rythme biologique est assez aléatoire le rythme biologique en gros c'est le fait de manger à des heures assez fixes le jeûne intermittent le gros problème c'est qu'on mange de manière assez aléatoire et que le corps ne s'adapte pas justement à ses phases de jeûne enfin le gros problème que je puisse avoir avec le jeûne intermittent c'est que globalement par rapport au rythme biologique donc le rythme biologique c'est quand tu manges le matin, le midi, le soir et que tu as un rythme qui tourne avec 24 heures dans une journée et bien le fait de faire le jeûne intermittent ça nique un peu ton rythme biologique donc ton rythme circadien parce que le jeûne intermittent tu ne vas pas le tenir pendant des années et des années parfois tu vas le faire trois fois dans la semaine parfois deux fois donc ça veut dire que ton rythme est totalement décalé à chaque fois et que tu perturbes forcément ton rythme biologique donc ça pour moi ce n'est pas quelque chose d'intéressant donc voilà je pense avoir fait le tour de la question encore une fois si tu as d'autres questions à me poser par rapport au jeûne intermittent n'hésite pas à me les poster juste en dessous je me ferai un plaisir de te répondre j'espère que tu auras appris des choses n'hésite pas à télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas à me mettre un petit like ça fait vraiment plaisir et porte-toi bien ciao alors si tu ne l'as pas déjà fait pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez je te dis à bientôt ciao